J'ai dit que nous ne sommes en négociation avec personne, en particulier avec JetLiz. Une personne peut-être qui est en relation avec la société nous avait envoyé un mandat qui détenait de cette société depuis plusieurs mois. Aucune suite n'a été donnée pour le moment par rapport à cette offre. Donc aucune négociation n'est en cours avec cette société suisse. Je pense que c'est clair et pour être même beaucoup plus clair, nous ne sommes aujourd'hui en négociation avec aucune société concernant l'acquisition d'avis. Madame Fay de Sokna FM a parlé de la dissolution. Je crois que j'ai un peu répondu à cette question en disant que l'État, en tant que créancier de Sénégal Airlines, ou tout autre créancier, aurait pu aller au tribunal pour demander la dissolution. Parce qu'aujourd'hui, ce serait une dissolution juridique. Nous ne l'avons pas fait. C'est au conseil d'administration et à l'Assemblée générale, donc les actionnaires, dont le Sénégal, qui vont décider. Est-ce qu'on va dissoudre ? Est-ce qu'on va mettre en faillite ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense que la prochaine réunion des instances de Sénégal Airlines permettront de répondre à ces questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !